alors donc bonsoir bienvenue dans cette émission le but de l'opération ce soir ça va être de déboîter un petit peu la théorie de l'absurdité du cosmos l'absurdité de ce qu'on pourrait rappeler l'espace temps la vie le process peu importe voilà la façon dont on est là et dont on agit et donc voilà donc alors j'ai préparé un petit texte donc alors on a la théorie 0 qui est la théorie puisque je présentais cinq théories ce soir sur le sens de la vie qui sont plutôt tirés de mythes analyse en général c'est à dire qu'ils sont plutôt inspirés de films ou d'oeuvres connues plutôt des films mais bon certains sont tirés de livres et puis on va commencer quand même par la théorie zéro donc la théorie de l'absurde l'absurdité qui qui est développée dans dans assassin's creed à travers l'expression rien n'est vrai tout est permis en cette expression entraîne une sorte de chaos de désordre total puisque en fait elle ne donne aucun sens voilà c'est elle te dit voilà il n'y a pas de sens donc fait ce que tu veux et et du coup ben voilà elle laisse l'individu pantois panclant dans son mental et finalement elle le livre à ses passions c'est la c'est l'approche que j'ai de cette de cette théorie de l'absurdité en tout cas c'est celle qui conduit le plus immanquablement l'homme enfin l'humain à ses passions parce que si rien n'est vrai tout est permis et de là effectivement il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas à conclure de cohérence dans ses actes voilà on va on va aller des théories on va commencer avec la théorie 1 maintenant on va aller des théories les plus on va dire les plus farfelues aux théories les plus les plus sérieuses les plus même sourcées presque peut-être je ne sais pas en tout cas j'ai pas fait de recherche de source pour argumenter à partir d'un ensemble d'un faisceau de source mais j'ai présenté un cas de figure dans lequel pour illustrer chaque chacun de ces modèles donc cinq théories du sens alors le sens de la vite ça pourrait être quoi alors ça pourrait être une théorie du sens par le futur qui est une idée un petit peu étrange je trouve mais qui qui est néanmoins charmante et me rappelle un petit peu par exemple terminator mais là je vais l'illustrer avec interstellar alors je vous cite un extrait de d'un texte rédigé pour présenter interstellar sur france 2 sur internet dès le début du film la fameuse bibliothèque située au premier étage de la maison de cooper est l'un des décors clés du récit et une passerelle vers une autre dimension alors âgé de dix ans murph jacques jacques enzifoy la fille du cosmonaute racontait à son père sceptique qu'un fantôme caché dans la bibliothèque tentait de communiquer avec elle en déplaçant des livres ou en laissant des traces sur le sol alerté par des bruits suspects dans sa chambre murph les interprète comme des signaux de détresse et tentent de les déchiffrer en code morse elle ne sait pas encore que le fantôme en question n'est autre que son père prisonnier d'un espace temps différent du sien gros spoil prisonnier d'un espace temps différent du sien et que les messages qui lui adresse à des centaines d'années lumière sont en binaire on peut alors interpréter la fin du film de différentes façons symbolique ou philosophique émotionnelle ou scientifique spirituel ou métaphorique l'idée la plus simple serait la suivante en tombant dans le trou noir cooper se sacrifie en se laissant mourir de nombreux indices le laissent à penser le poème de dylan thomas récite à plusieurs reprises par le vieux physicien joué par michael kane n'entre pas docilement dans cette douce nuit la déclaration de man mad demon à cooper derrière la dernière chose que vous verrez avant de mourir ce sera vos enfants à l'heure de la mort votre cerveau va faire un effort pour survivre pour eux enfin il y a les mots que la femme de cooper avait prononcé avant de s'éteindre maintenant notre seul rôle c'est d'être des souvenirs pour nos enfants un parent est le fantôme de l'avenir de ses enfants le trou de verre peut être alors perçu comme le fameux long tunnel avec la lumière blanche au bout découvert par les patients ayant vécu une expérience de mort imminente e mi les dernières minutes de film montrent évidemment une fin plus optimiste cooper se réveille sain et sauve dans le lit de hôpital d'une colonie spatiale l'astronaute désormais âgé de 124 ans malgré son apparente jeunesse est ramené à la vie après une mort clinique ce qui ferait écho au nom de sa mission l'hasard ce personnage mort ressuscité par le christ dans les récits du nouveau testament puisqu'il faut se mouiller nous pensons qu'il s'agit simplement d'une séquence fantasmée par peur juste avant de sa mort alors évidemment ça c'est le texte de de présentation de d'interstellar mais elle a ceci de charmant qu'elle aborde l'idée que finalement le futur créé le passé la théorie du sens par le futur alors la deuxième théorie c'est la théorie du sens par la singularité gaïa c'est le thème de avatar alors l'hypothèse gaïa thème récurrent de final fantasy cette conscience végétale semble capable de parler aux animaux les navi peuvent même communiquer directement avec elle en branchant la prise usb qu'il possède au bout de leur crinière sur l'arbre des âmes c'est cette même prise qui leur permet de domestiquer les icran et autres toruc l'arbre des âmes est un vecteur de communication avec gaïa mais aussi avec les esprits des morts en d'autres termes sur pandora l'âme des morts rejoint la conscience planétaire donc ça c'est la théorie du sens par la singularité gaïa la deuxième théorie du sens que je vous propose de de méditer qui est donc illustré par le film avatar je vous présente maintenant la théorie numéro 3 la théorie du sens par les vecteurs de sens de l'action présente ou théorie du devoir c'est la théorie du seigneur des anneaux on a ce dialogue célèbre entre fredon et gandalf fredon dit je voudrais que l'anneau ne soit jamais venu à moi que rien de tout ceci ne se soit passé et gandalf lui répond comme tous ceux qui vivent des heures si sombres mais ce n'est pas à eux de décider tout ce que vous avez à décider c'est quoi faire du temps qui nous est imparti c'est une théorie que je dirais être la théorie constructiviste de présenter dans le seigneur des anneaux donc la théorie du sens par les vecteurs de sens de l'action présente on choisit un vecteur de sens en fonction d'un sentiment de devoir d'impératif de déterminisme et donc on a une théorie du sens qui est constructiviste puisqu'on va finalement établir le sens de nos actes par notre vecteur d'action lui-même qu'on va déterminer dans une perspective de devoir on va passer à la théorie suivante la théorie du sens par l'origine de toute chose alors la théorie du sens par l'origine de toute chose c'est une théorie qu'on retrouve plutôt dans les religions et qui que c'est pas et qui séparait en principalement deux sous branches où s'oppose la conception de la grâce ou de la providence et celle de la gnose c'est à dire du plan divin plus ou moins machiavélique donc la conception de la grâce ou de la providence est celle qui veut que il ya une force qui fait que l'esprit de l'origine de toute chose est à l'oeuvre pour répondre aux besoins de du temps présent de l'instant présent donc c'est c'est une sorte de c'est comme la manne céleste en fait qui descend sur sur le peuple israël dans le désert au mont sinai après qu'ils soient perdus dans le désert suite à son départ d'égypte et celle de la gnose donc du plan divin plus ou moins machiavélique donc puisque le plan divin est parfois issu de d'une d'une théorie d'une cosmogonie plus ou moins démiurgique avec des forces qui s'opposent qui qui sont peut-être en partie on pourrait considérer malveillante vis-à-vis de la de l'origine un créé voilà et qui qui met l'homme dans une situation parfois délicate donc ça c'est la théorie de la gnose c'est la théorie du sens par l'origine de toute chose je vais vous présenter la cinquième théorie c'est une théorie qui séduit je pense beaucoup de monde un certain niveau social c'est la théorie du sens par le désir par la motivation par l'excitation et c'est la théorie qui n'est pas si vite de sens que ça d'ailleurs en réalité et c'est une théorie qui est développée par star wars si on réfléchit bien dans la dans la les différentes trilogies de star wars c'est le désir la motivation l'excitation qui produit le sens des choses on voit la force comme une comme comme un désir comme une pulsion et une motivation c'est cette motivation qui fait que luke skywalker cherche à combattre dark vador pour venger obi one kenobi puis cherche à le sauver pour parce qu'il découvre que c'est son père c'est cette théorie qui fait que anakin skywalker pète les plombs littéralement vis-à-vis de de padmé parce que il est dans l'excitation il a il a perdu le l'équilibre à cause d'un désir fou de vengeance par rapport au sentiment de trahison qu'il éprouve donc c'est la théorie du sens par le désir la motivation l'excitation on retrouve dans star wars